Salut à tous! Dans cette vidéo, on va voir le verbe gêner. Gêner, d'accord? Le verbe gêner. Alors, je commence avec la définition. Gêner une personne, c'est lui causer une gêne, la déranger. Vos cris me gênent pour travailler. Est-ce que la fumée vous gêne? Alors, on va commencer, on va commencer avec les exemples. Regardez. Vos cris me gênent pour travailler, d'accord? Imaginez, moi là, je suis en train de travailler, d'accord? Je suis avec mon dictionnaire et je suis en train de travailler. Et il y a des gens qui sont en train de crier. Crier, c'est ça. Il y a des gens qui crient. Et moi, je dis, hé! Vos cris me gênent pour travailler, d'accord? Moi, je ne peux pas travailler parce qu'il y a des gens, d'accord? Il y a des gens qui crient. Donc, je dis, vos cris me gênent pour travailler, ok? Stop! Stop! D'accord? Donc, les gens là-bas qui crient, ils me gênent. C'est ça, gêner, d'accord? Gêner. Donc, le deuxième exemple. Est-ce que la fumée vous gêne? Alors, imaginez quelqu'un, dehors, on a un restaurant, un restaurant, un restaurant, et il y a une terrasse. Une terrasse. Au soleil, le soleil, une terrasse. Vous êtes en train de manger et il y a une personne qui dit, excusez-moi, je veux fumer, ok? Fumer. Je veux fumer une cigarette. Est-ce que la fumée, d'accord? La fumée, c'est ça. Ça, c'est la fumée de la cigarette. Est-ce que la fumée vous gêne? D'accord? Est-ce que la fumée, c'est un problème? Est-ce que la fumée est problématique pour vous? D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre, peut-être entendre, sur la terrasse d'un restaurant. Excusez-moi, la fumée vous gêne? Ou, excusez-moi, ça vous gêne si je fume? Si je fume. Ça vous gêne si je fume? C'est ok si je fume? Ça vous gêne si je fume? D'accord? Gêner. Maintenant, vous avez deux exemples pour comprendre le verbe gêner. Donc, on revient à la définition. Gêner une personne, c'est lui causer une gêne, la déranger. D'accord? Gêner quelqu'un, déranger quelqu'un, c'est à peu près, à peu près la même chose. D'accord? Les gens qui crient, ils me dérangent, ils me gênent. D'accord? À peu près la même chose. Deuxième sens de gêner, c'est... Donc, gêner une personne, c'est la mettre mal à l'aise. Alors, mal à l'aise, c'est... Là, par exemple, j'essaye de montrer une personne mal à l'aise. Une personne mal à l'aise, c'est la casse-là. Mal à l'aise. Au Canada, dans le Québec, il y a des gens qui utilisent awkward. C'est un peu awkward. C'est awkward. Awkward, c'est un mot anglais. Ok? Awkward. C'est un mot anglais. Et les Québécois, ils utilisent c'est un peu awkward des fois. D'accord? Mal à l'aise, c'est awkward. Donc, mal à l'aise. Alors, son regard me gêne. Donc, son regard me rend mal à l'aise. Imaginez. D'accord? Imaginez. Moi, je suis... Je suis sur la terrasse d'un restaurant. D'accord? Je mange. Et je regarde et je vois... Je vois un homme. Un homme. Et l'homme, il est comme ça. Il est... Il me regarde comme ça. Imaginez. Et moi, je me dis... Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi? Pourquoi il me regarde? Pourquoi il est comme ça? Ok? Ça me rend mal à l'aise. C'est pas confortable. Ça me rend mal à l'aise. D'accord? C'est... En québécois, c'est un peu awkward. C'est un peu awkward. D'accord? Ça me rend mal à l'aise. Ça me gêne. Voilà. Le premier E, vous voyez, celui-ci là, ça c'est un E. Il prend un accent circonflexe. Vous voyez? Ça, c'est un circonflexe. Ça, c'est un accent circonflexe. Ça, c'est un accent circonflexe. D'accord? Donc, le premier E prend un accent circonflexe. Comme ça. Voilà. C'est juste un commentaire d'orthographe. Allez, je relis tout. On révise. On répète. Gêner. Verbe. Gêner une personne, c'est lui causer une gêne. La déranger. Vos cris me gênent pour travailler. Ok? Eh! Vos cris me gênent pour travailler. Est-ce que la fumée vous gêne? Je peux fumer? C'est ok. Mais est-ce que la fumée vous gêne? Gêner une personne, c'est la mettre mal à l'aise. Mal à l'aise. La mettre mal à l'aise. Son regard me gêne. Ok? Son regard, il me rend mal à l'aise. Ok? Merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un like si vous pouvez. C'est cool. J'apprécie. Laissez aussi un commentaire. Laissez un commentaire. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!